Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Ça y est, nous sommes à la jonction entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez pour partir à la pêche, à la crevette. Cléa, ça c'est une idée qui vient de toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu nous parler de la pêche à la crevette ? Parce que je trouve que c'est un peu quelque chose d'insolite ici. Et pourtant, c'est une spécialité aussi d'ici, la pêche. Et donc voilà, c'est un souvenir d'enfance que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est facile ? Ça dépend. Pas forcément, d'accord. Alors justement, pour nous initier à cette pêche à la crevette, nous allons rejoindre Maude Morineau et son papa Lionel. Attention, bonjour. Alors Cléa, tu vas passer, tu connais, voilà, le témoin. Ah oui, c'est pas facile là, il y a tout le matériel. Maude, on va parler pêche à la crevette, il paraît ? Exactement. C'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement ? Oui, depuis ma plus tendre enfance, c'est régulièrement quand le temps s'y prête. Donc il faut des conditions particulières, à savoir des coefficients de marée assez élevés, plus de 80, une mer calme, non houleuse pour que les eaux soient claires. Et puis c'est à peu près tout. Et puis que l'heure de marée aussi coïncide avec la nuit, parce que c'est une pêche qu'on effectue normalement de nuit. Alors on va raconter ça un petit peu, je vais juste glisser un mot. Lionel, vous êtes le papa, c'est ça ? Et vous pratiquez vous aussi la pêche à la crevette ? Et toute ma famille a pêché à la crevette depuis 40 ans maintenant. Et il y a une petite compétition entre nous, à savoir qui pêchera le plus, les crevettes. Et on remet un petit lot au vainqueur et ça se passe en famille. Bon, on peut être 10, 12, 14 sur les rochers le soir à 2h du matin. Voilà. Bon, alors je ne dis pas que je vais remporter le prochain lot, parce que c'est mal parti, déjà on est en pleine journée. Mais Maud, ce que je vous propose, c'est qu'on descende pour voir justement un petit peu très concrètement comment ça se passe. Si vous voulez, vous pouvez repasser le micro à Cléa, le temps de descendre. Hop, nous on va emprunter l'escalier. Pardon, je précède tout le monde. Hop là, c'est parti. Alors, téléspectateurs, ce que vous ne voyez pas, c'est derrière la caméra. Et là, je vais vous expliquer qu'en fait Stéphane, il est en train de descendre. Un escalier qui est plutôt raide, quasiment en marche arrière. Voilà, donc nous on y va plutôt doucement. Normalement, tout va bien se passer. Cléa, c'est un endroit, toi, que tu connais ici, on parlait de la pêche à la crevette, tu en as fait un peu petite. Tu viens ici ou tu as d'autres endroits ? Ici, je ne viens pas souvent. Enfin, je viens pour me promener ici, pas pour pêcher. Mais je sais que j'en ai beaucoup fait à Sion, par exemple. Plutôt sur Sion. De la pêche à la crevette. Oui, parce qu'on rappelle. Oula, c'est moi qui ai une question de figure. On rappelle que toi, tu es de Saint-Hilaire. Oui. Tu n'es vraiment pas très, très loin. Ça y est, on a les pieds dans le sable. On est arrivés. Maud, pour trouver le bon trou pour partir à la pêche à la crevette, vous allez bien mettre le micro près de la bouche. Voilà. Très bien. En général, il faut être proche de l'eau. Là, le trou sur lequel on va aller peut, bien sûr, avoir des crevettes. Mais comme les... Pardon. Ça va, Cléa, je te donne un petit coup d'épuisette. Excuse-moi. Mais voilà, il faut être à proximité de l'eau parce que c'est là que les crevettes se trouvent et bougent et les crabes. Et toujours dans la version nocturne. Mais ensuite, en journée, on peut, en effet, grâce aux épuisettes et aux balances qu'on va vous présenter, on peut pêcher grâce à des appâts, des crevettes et des crabes. Alors prévoir de bonnes chaussures pour y arriver. Exactement. De bonnes chaussures. C'est simple. Il faut une gorboille. Donc c'est la petite boîte verte. La petite nasse, en fait. C'est ça. Une nasse aussi. Oui, ça peut s'appeler comme ça. Et puis la nuit, la lampe frontale qu'on vise sur la tête pour voir les crevettes qui ont la particularité d'avoir les yeux phosphorescents la nuit. C'est à cela qu'on les pêche. Et c'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux pêcher la nuit. C'est parce qu'on va les repérer beaucoup plus facilement qu'en plein jour. En plein jour, c'est au petit bonheur la chance. C'est quasiment impossible. D'accord. Parce que vous savez, nous, en venant, on fait quand même pas mal de route quand on tourne les épisodes de l'été en direct. Et on se disait qu'on avait des souvenirs d'enfance de pêche à la crevette. Mais plus forcément aujourd'hui. Est-ce qu'on en trouve toujours facilement de la crevette quand on fait comme ça les trous d'eau à marée basse ? Non, beaucoup moins. Ah, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y en a moins qu'avant. Par contre, la nuit, j'en reviens, l'été dernier, on a pêché plusieurs fois entre 800 et 1 kg par personne. Mais non. Et ce sont des belles crevettes qu'on appelle du bouquet, grosses comme le pouce. Ah bah oui, du bouquet. Et puis en plus, c'est les meilleurs, ça. Ce sont les meilleurs. Alors, on va arriver, c'est ça, à l'espace que vous avez préparé avec du matériel. Avec mes neveux et nièces qui reprennent la relève. Donc, c'est la troisième génération. De pêcheurs à la crevette. De pêcheurs à la crevette. Alors, vous venez nous montrer un peu, Maxime. Tu viens nous montrer les crabes ? Hop là ! Alors, Justine, tiens, je te donne une épuisette pour que tu pêches, que tu montres comment on fait. Je vais me mettre juste à côté. Ok, super. Alors, un petit plan pour essayer de comprendre. On a profité pour pêcher quelques bigorneaux. Oui, n'allez pas me faire croire que c'est de la crevette, ça. Non, 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 non. Mais c'est multi-pêche. Ouh là ! Alors, qu'est-ce qu'on montre ? Tu veux l'attraper ? Alors là, Stéphane, il y a du monde à l'écran. Regarde. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, là ? Donc ça, ce sont des balleresses ou étries. Et puis également, on pêche des crabes verts qui nous permettent de faire des soupes de crabes après, avec des tomates, des oignons et du vin blanc. C'est lui qui t'a blessée tout à l'heure ? Oui, ça peut être très dangereux. Les tournages de l'été en direct, tu sais, des fois, c'est un peu dangereux. Quand on crevette, notre pêche est très minimaliste ce matin. Je te laisse montrer, Cléa. Et puis les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je n'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Bon, pour l'apéro, on repassera. Exactement, on repassera. Ah, mais voilà ! Voilà, la pêche nocturne qui a donné ça. Donc, elles sont plus grosses. Et une fois cuites, elles sont toutes roses. Une fois cuites, alors ça, effectivement, c'est ce qu'on connaît. C'est ce que vous connaissez. Et ça, c'est super bon. En dehors de l'heure, Maud, donc on a dit plutôt la nuit. On a vu un petit peu le matériel. Là, je crois qu'il est tout récapitulé ici. Donc, la fameuse balance. Je vous explique. Oui, on en a mis plusieurs. En général, on en a cinq ou six. On vient avec ça. On vient la nuit. On le met dans le trou d'eau comme ça. Vous avez vu, il y a un appât. C'est un morceau de tête de merlue. Qu'on pose ici. Hop ! Et puis, on laisse à peu près une ou deux minutes. Et puis, quand on relève, en général, il y a des crevettes et des crabes. C'est facile, dit comme ça. Oui, c'est facile, dit comme ça. Et comme toute pêche, il faut beaucoup de patience. Et puis, surtout, il y a le timing qu'il faut respecter parce qu'on est tributaire de la marée. Évidemment. En général. Basse mer. Et voilà, les chaussettes mouillées. On a à peu près deux heures pour pêcher la nuit. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Eh bien, Maud, merci beaucoup pour cette démonstration. C'est très gentil à vous d'avoir repassé un petit peu de temps avec nous. On est ravis tous de vous faire découvrir notre passion de pêcheur à la crevette. De pêcheur à la crevette. Je vais juste récupérer pour te donner le mot de la fin. Cléa, merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous. Ici, sur ton pays, entre Saint-Hilaire et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si vous avez envie de venir dans le coin, moi, j'ai une bonne personne ressource à vous fournir si vous avez des questions pour découvrir le territoire. En tout cas, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces épisodes, que ce soit la découverte de Saint-Gilles, que ce soit la découverte de la chaise Giraud aussi, qu'on a fait toutes les deux avec le maire ou donc la pêche à la crevette. C'est sur tvvendée.fr que ça se passe. Je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de TV Vendée. On vous a mis des petits directs entre les tournages. fort sympathique, ma foi, je crois. Je crois, oui. C'est la fin de ce nouvel épisode de l'été en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite, évidemment, pour une nouvelle découverte sur le territoire. Moi, je vais à la pêche. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada